Je suis le conseil de M. Mangoua, Sarah Kajak, président du conseil régional de Bouaké, de Bouaké. J'ai vu des choses. Que M. Mangoua ait appris qu'il y a des munitions dans son domicile, qu'il laisse signaler cela au préfet de Bouaké et au commandant de brigade de Baudocro lui-même et qu'il appelle pour porter plainte contre ces personnes qui ont déposé des munitions chez lui et que quelques temps après, renversement de situation, la victime soit en prison jusqu'à aujourd'hui Ça c'est un que je peux citer. De deux, M. Blegoudécha, qui a été condamné le 31 décembre 2019 par Contumas, alors que M. Blegoudé s'est connu de tous, même de l'enfant, j'ai envie de dire qu'il vient de naître. M. Blegoudé est à la Cour pénale internationale. Comment des acteurs du corps judiciaire peuvent décider de juger M. Blegoudé dans ces conditions, par Contumas, là où la loi prévoit que l'accusé sans excuse valable peut être jugé par Contumas. On a renvoyé M. Blegoudé à la Cour pénale internationale. Il s'y trouve, on le juge ici. Vous ne pensez pas que c'est un acte d'injustice ? Avec M. Mangoua, ça fait deux, pour ne citer que ceux-là, et les anonymes, et la situation que nous venons de vivre hier. Alors je dis, continuons de poser des actes d'injustice, nous allons l'assumer. Parce que les actes d'injustice provoquent des ressentiments. Hier, le prétexte, fondé ou non, de la rébellion armée, c'était l'injustice, nous avons-t-on dit. N'est-ce pas ? Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. On n'a pas besoin de le souhaiter, mais il semble que ce soit l'état de la nature. Alors, lorsque vous me dites que je l'ai dit, oui, effectivement, je l'ai dit. Et ça ne me fait pas plaisir de le dire. Lorsque je suis à la Cour pénale internationale, et que j'ai fini de présenter le cas de M. Blegoudé, et que je sors, et qu'il y a un juge qui m'approche, pour me dire, mais vous êtes sérieux avec ce que vous venez de dire, qu'on a pu juger M. Blegoudé dans votre pays, alors qu'il était ici, par contre humance ? Vous êtes sérieux ? Et puis je lui montre la décision. Et il remue la tête et il s'en va. Je pense que il faut qu'on soit un peu sérieux. Il faut qu'on arrive à avoir une haute estime de la justice. La justice, ce n'est pas n'importe quoi. On parle du pouvoir judiciaire. On parle du troisième pouvoir. On ne peut pas s'amuser avec ça. Donc je l'assume, je dis, multiplions les actes d'injustice, nous l'avons assumé. Et ça, je n'invente rien. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Même si vous ne le souhaitez pas. Il est souhaitable d'interpeller les acteurs, interpeller tout un chacun, pour que nous puissions poser des actes de justice pour consolider la paix sociale. Mais la multiplication des actes d'injustice, regardez vous-même. Parce que, vous voyez, on ne souhaite pas des choses dans son pays. Nous avons tous vu ici un monsieur connu de tous, parce qu'un camp social, religieux, des catholiques, avait décidé de marcher. Au vu et au su de tout le monde, il a fait une vidéo. Il a menacé ouvertement les catholiques. On a vu des enfants faire des vidéos pour dire que si les catholiques marchaient, ils allaient verser leur sang, gravité, des propos. Ces personnes sont où ? Eux, on ne les trouve pas. Cette personne connue de tous, on sait où trouver cette personne. Mais jusqu'à présent, la personne est de la nature. Vous trouvez ça normal ? On n'est pas procureur d'un clan lorsqu'on est dans un pays démocratique. On n'est pas procureur pour alerter ces agents de police seulement pour la poursuite d'un camp. Ce qu'on reproche à mes clients, mais j'ai lu des journaux dans ce temps, si on veut être impartial, on veut être vraiment procureur pour tout le monde. Et non seulement pour un clan. Vous pensez que c'est le journal seulement le temps qui pouvait être poursuivi ? Moi, je vous pose la question. Ces affaires, ces allégations de 18 milliards qui ont été enchaînées avec d'autres faits sur les cadres nationaux d'identité, j'ai vu des journaux, j'ai vu des propos plus durs. Le procureur le sait, puisqu'il a des journaux tous les jours. Les organes ont l'obligation de lui envoyer les journaux tous les jours. Il les a. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne seulement sur un camp ? Moi, je déplore ça. Et lorsque je rentre dans une salle d'audience et que j'ai cette conviction, je ne peux pas m'associer à cette théâtralité judiciaire. Cette forme de retrait d'un dossier est une expression d'un avocat qui ne veut pas se conformer à ce que j'ai dit tout à l'heure, à la théâtralité judiciaire. Je suis un avocat, je suis un acteur de la justice, je ne suis pas un comédien de la justice. Je ne veux pas transformer l'audience en une scène de théâtre. Je veux que ce soit compris comme tel. L'abandon de mes clients, je vais vous dire, si je dois être présent et que cela ne doit rien changer à une décision déjà arrêtée, je préfère sortir pour que celui qui a prémédité sa décision puisse l'assumer seul, mais je ne l'accompagnerai pas. Tout le monde a vu ici, dans l'affaire, une affaire qui a soulevé la Côte d'Ivoire, qui a ému même l'Afrique par rapport à ses commentaires. Une dame députée de la nation qui a tenu des propos injurieux sur la femme, mais mieux encore, elle a cité le nom précis d'une personne qui est du PDCI, une dame. une plaquette a été posée. Mais où est-ce que ce dossier se trouve ? Où est ce dossier ? Il semble, par rapport à mes confrères, qu'arrivés à la brigade, ce soit la cliente victime de ces injures qui est fait l'objet qui est fait l'objet d'une poursuite. Vous pensez que ça peut continuer comme ça dans un pays ? On peut parler de paix dans un pays du bout des lèvres sans poser des actes accompagnant ces slogans de paix, vivre ensemble, la réconciliation nationale ? Vous pensez ça ? Vous pensez qu'on peut on peut démêler dans un pays comme ça, de cette façon ? Ou des... C'est-à-dire, un clan de citoyens s'estime être des intouchables. Ils posent des actes. Et puis, les autres doivent payer. Vous pensez que ça peut continuer ? On va verser le sang des catholiques et puis, les personnes courent dans la nature. Vous voyez ? Oui. On va verser le sang des catholiques comme l'heure de Jésus. Et puis, les personnes sont dans la nature. Il y a eu la profanation de la tome de Harafat. On a retrouvé la personne en moins de 24 heures, en moins de 48 heures. Et des personnes connues, des personnes publiques ont fait semblant de porter plainte. contre ces personnes des avis de recherche pour contenter le peuple. Et puis, on a assis là dans son bureau calmement. Vous pensez que ça, ça peut continuer ? Moi, je dénonce. Et je dénoncerai. Parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'immeuble en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas d'argent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour y envoyer mes enfants et mon épouse. Ce que beaucoup d'entre eux ont pu faire et peuvent faire. Nous, nous allons vivre en Côte d'Ivoire, nous allons rester en Côte d'Ivoire. Nous voulons un pays en paix. C'est pourquoi les actes de provocation, les actes de justice, je vais les dénoncer. Et je continuerai de les dénoncer. en Côte d'Ivoire, je vais les dénoncer. Côte d'Ivoire, je vais les dénoncer. Côte d'Ivoire,